Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto dédié à Google Ads avec la possibilité d'utiliser le nom des concurrents dans ses annonces SEA. C'est une pratique qui fait débat depuis longtemps et qui peut paraître un peu risquée. Mais elle est très efficace puisqu'elle permet de se positionner sur les recherches contenant le nom de votre concurrent et ainsi d'attirer le trafic leur étant destiné à l'origine. Je vous en dis plus tout de suite, mais avant, likez, partagez, commentez sans modération. Alors oui, cette stratégie peut poser des questions légales d'abord, est-ce que c'est autorisé par la loi ? Mais aussi éthique, est-ce que cette pratique semble malhonnête, dois-je prendre ce risque ? 1. Est-ce légal ? Le nom d'un concurrent est certainement une marque déposée qui protège votre concurrent de l'utilisation de son nom par d'autres personnes. Et il y a fort à parier que votre concurrent a déjà rempli le formulaire pour sécuriser sa marque sur Google Ads. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait pour la vôtre, il est encore temps. Google n'interdit pas l'utilisation du nom d'un concurrent ou d'une marque en tant que mot-clé. En ce qui concerne les annonces, Google interdit formellement l'utilisation du nom d'une marque concurrente dans le texte de l'annonce. Il n'est donc pas possible de rajouter le nom du concurrent dans les titres et la description d'une annonce. De manière générale, dans les pays de l'Union Européenne, Google peut enquêter ponctuellement. Il désactivera automatiquement les annonces concernées. 2- Est-ce éthique ? Si sur un plan légal c'est clair, ça ne l'est un peu moins sur le plan éthique ou moral. Si vous utilisez cette pratique, gardez donc en tête que vos concurrents en font probablement d'eux-mêmes. Si vous êtes le premier à en chérir sur des mots-clés contenant le nom de la marque concurrente, vous pouvez donc inciter votre concurrent à enrichir sur votre marque également. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Donc à vous de vous poser les bonnes questions et de juger le bien fondé de cette opération et des éventuelles répercussions que ça pourrait avoir. 3- Comment bien utiliser le nom de votre concurrent dans vos campagnes Google Ads ? Ah ! Les mots-clés ciblés contenant la marque La première chose à savoir, c'est que vos enchères sur des mots-clés contenant une marque concurrente peuvent être chères. Votre concurrent a probablement des campagnes ciblées sur sa propre marque. Il doit donc avoir un taux de clic important et une pertinence élevée. Vous avez donc de fortes chances d'avoir un score de qualité moins important pour ces mots-clés. Faites simplement en sorte d'utiliser le nom de la marque seul et les bonnes combinaisons à cibler. Par exemple, le nom de la marque plus le nom du produit phare ou le secteur d'activité. Puisque vous ne pouvez pas utiliser le nom de la marque dans vos annonces, votre score de qualité sera bas pour une requête contenant ce nom. Vous partez donc avec un double handicap. Pour tirer votre épingle du jeu, vous devez proposer mieux que votre concurrent. Voici quelques exemples d'éléments à intégrer. Intégrez le mot-clé recherché dans le titre de l'annonce. Souvent, les marques qui enrichissent sur leur propre nom se contentent de citer globalement la marque sans s'adapter à la recherche de l'utilisateur. Soyez donc plus précis et plus pertinent. Ajoutez le lieu de recherche. Si votre activité implique une notion de localisation, comme par exemple pour un service ou pour un produit avec des spécificités selon la région ou la ville, créez des campagnes avec des ciblages localisés et intégrer le lieu dans le texte. Ça rendra votre annonce plus adaptée. Incitez à cliquer avec des mots impactants. Les utilisateurs ne cherchent pas juste la marque, ils cherchent une prestation ou un produit qui répond à ses attentes. Il faut les convaincre que votre offre est la meilleure, la moins chère ou encore plus complète et que vous êtes un spécialiste si ce n'est pas le meilleur. Mettre en avant un code promo, une réduction ou une période d'essai. La personne qui cherche la marque ne connaît peut-être pas la vôtre. Les réductions ou toute autre offre intéressante peuvent éveiller la curiosité. Affirmez vos avantages concurrentiels en pointant les défauts du concurrent. Si vous connaissez les faiblesses de votre concurrent ou de ce que vous proposez en plus, mettez les en avant de façon subtile et toujours sans le nommer. Parlez de vos avis positifs de votre nombre de clients satisfaits. La réassurance par l'expérience client est un très bon moyen de faire pencher la balance de votre côté. N'en abusez pas, mais n'hésitez pas à mentionner le nombre d'avis positifs ou de clients. N'oubliez pas que même si les utilisateurs cherchent la marque concurrente, ils cherchent avant tout à répondre à un besoin. Cernez ce besoin et répondez un maximum aux problématiques en enlevant un à un les freins de réassurance. Dans tous les cas, ne remplissez pas trop vos annonces avec des mentions inutiles. Pensez à personnaliser un maximum l'annonce en utilisant tous les outils que Google peut vous mettre à disposition. Le ciblage par audience. Le ciblage par lieu. Les annonces dynamiques. L'insertion des mots clés dans le titre ou la description de l'annonce. La fonction IF. Ainsi, vous avez légalement le droit d'utiliser le nom de la marque de vos concurrentes dans Google Ads, mais seulement dans les mots clés ciblés. Pour être visible et que vos campagnes fonctionnent, vous devrez travailler les annonces sans utiliser la marque. Comme pour le SEO, vous devez prendre en compte l'intention de recherche de l'utilisateur et travailler vos annonces pour coller à chaque cas. Ce sujet vous a plu ? Dites-le nous dans les commentaires, actionnez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci, à bientôt !